J'espère que vous allez bien malgré les moments très difficiles que nous par lesquels nous passons, que nous traversons en tout cas, que nous traversons pendant cet été 2022. On ne va pas parler des fues de forêt, des drames, des morts, le bilan des morts qui ne cesse de grimper malheureusement et d'être porté à la hausse ou d'augmenter. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet géopolitique qui nous importe autant que les effets du réchauffement climatique ou la menace qui pèse contre notre pays ou sur les forêts de notre pays. Nous allons parler de la visite d'Emmanuel Macron le 24 et le 26 août prochain. Ce sera le juillet prochain jusqu'au samedi prochain. Une visite au cours de laquelle Emmanuel Macron sera accompagné par une délégation très importante. Dans cette délégation, nous allons retrouver l'actuel ministre des Affaires étrangères français Catherine Colonna, l'actuel ministre de l'Économie français Bruno Le Maire, l'actuel ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin. Entre autres, c'est les poids lourds du gouvernement français qui vont accompagner Emmanuel Macron dans cette visite d'État à l'invitation d'Abdelmajid Tebboune, une visite d'État qui va durer deux jours, au cours de laquelle Emmanuel Macron va faire une escale à Alger, va passer la nuit à Alger et va aussi sijourner en rond pour la deuxième journée. Mais une particularité de cette visite, et cette visite sera historique, parce qu'il y aura d'autres personnalités qui sont apolitiques. Nous avons des experts qui m'ont l'islamologue Jel Kepel, avec son livre Jihad. Nous avons l'expert Jean-Pierre Filiou qui a écrit un livre important sur le Hirak. Mais pour la première fois, je dis bien pour la première fois, dans l'histoire des relations franco-algériennes, il y a une personnalité religieuse juive qui fera partie d'une délégation officielle d'un président français qui visite l'Algérie. Je dis bien la première fois qu'une personnalité religieuse juive qui fait partie d'une délégation officielle qui va visiter l'Algérie. Cette personnalité, c'est Haïm Kourcia, c'est le grand rabbin de France. Le grand rabbin de France va accompagner Emmanuel Macron dans cette visite algérienne, dans cette visite à Alger, dans son aventure algérienne. C'est une aventure pour un président français de venir en Algérie, et d'aborder tous les problèmes qu'il y a avec l'Algérie, vu que les relations sont passionnelles et très complexes. Je dis bien que c'est la première fois que le grand rabbin de France, c'est-à-dire la première personnalité juive de France, ou de la communauté juive de France, va venir avec un président français pour visiter l'Algérie. La particularité, au-delà de cette première inédite, il y a aussi la personnalité de ce grand rabbin de France, Haïm Kourcia. Haïm Kourcia et ses parents sont d'origine algérienne, sont des juifs algériens. Son père, c'est un juif qui est né à Hollande, sa mère, c'est une juive qui est née à Clemsen. Donc il a des relations très particulières avec l'Algérie. Il incarne lui-même aussi l'une de cette facette de la complexité de la relation entre l'Algérie et la France, c'est cet héritage colonial où il se mélange le colonialisme, la guerre de l'indépendance. Il nous célébre en cette année de 61 ans de l'indépendance du pays. Donc la présence du grand rabbin de France est vraiment inédite et elle apporte une nouvelle dimension aux relations franco-algériennes. Sauf qu'au-delà de cette dimension inédite et des relations, et du fait que ce grand rabbin de France est d'origine algérienne, enfin c'est un juif séfarade, comme on veut, c'est un des juifs de l'Orient et du Maghreb, Haïm Kourcia, il a aussi des positions politiques qui sont très proches d'Israël, qui sont vraiment très très proches d'Israël. Il a été connu pour avoir défendu les positions de l'État d'Israël sur pas mal de dossiers. Par exemple, le 16 avril 2016, lorsque la France a voté pour la résolution de l'UNESCO qui reconnaît une résolution particulière dédiée à la Palestine occupée, cette résolution qui vise à sauvegarder le patrimoine culturel palestinien et le caractère distinctif de la culture palestinienne au-delà de l'État d'Israël au niveau du Jérusalem Est, qui est énormément peuplé par les palestiniens. Le grand rabbin de France, il est monté au créneau, il a dénoncé, il a demandé une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères français, auquel c'est pas normal qu'on ignore le lien entre les juifs, le mur, l'histoire et le passé historique de Jérusalem. Jérusalem, où il a rencontré, donc à l'époque, c'était le ministre des Affaires français, c'était Jean-Marc Ayrault. Ensuite, à la suite de cette rencontre, les autorités françaises ont dû le rassurer, le grand rabbin de France pour lui dire que non, il ne s'agit pas de nier l'histoire des juifs, ni leur présence à Jérusalem. Et c'est là où il a fait une déclaration, il a dit que, voilà, les autorités françaises m'ont rassuré, ils m'ont dit, ils m'ont redit que Jérusalem appartient bien à tous les croyants juifs, chrétiens et musulmans. Il a dit, une de ses positions. Donc c'est quelqu'un qui est très attaché à la présence d'Israël en Palestine, à l'entité, à l'existence d'Israël en Palestine, à la politique israélienne. D'ailleurs, le 9 mai de la même année, dans le Figaro, il a même écrit une tribune dans laquelle il a qualifié d'atteinte à la foi des fidèles juifs, cette résolution de l'UNESCO qui reconnaît encore une fois le patrimoine palestinien, la culture palestinienne, l'histoire des Palestiniens, l'histoire du côté musulman. Bon, là, c'est l'une de ses positions, je te fais un mot, dans plusieurs de ses positions, le grand rabbin de France, il est vraiment, je ne dirais pas, il n'appuie pas la politique peut-être criminelle d'Israël, il ne va pas dire, il ne dit pas qu'il faut tuer les Palestiniens, qu'il faut assassiner les enfants, ou qu'il faut maintenir le blocus contre la bande de Gaza. Il ne le dit pas, il ne le dit pas clairement. Mais il s'affirme, il défend les intérêts d'Israël, il est très proche du lobby pro-Israël en France, et c'est pour ça que sa présence en Algérie pourrait être interprétée, en tout cas le fait que l'Algérie a accepté sa présence. Je pense que du côté algérien, ils étaient très intelligents, parce que le fait que s'il est présent au cœur de la délégation, s'il fait partie de la délégation d'Emmanuel Macron, qui va venir le 25 et le 26 et le 27 août prochain, cela signifie que les autorités algériennes ont validé la liste, les personnalités que Macron a voulu inviter, et qu'ils ont l'Algérie officielle et prête à l'accueillir. Ce qui est intelligent de la part du régime algérien, parce que l'Algérie est accusée d'être antisémite, l'Algérie qui est le seul pays arabe maintenant, le seul État arabe qui contre officiellement toute normalisation avec les relations avec Israël, excepté la Syrie qui est officiellement en guerre contre Israël, et le Liban qui est aussi en guerre, une partie du Liban, je parle du Liban de Hezbollah, qui est en guerre contre Israël, la majorité écrasant des autres pays arabes, des autres États arabes, ont ou normalisé leurs relations diplomatiques et politiques avec Israël, ou ils entretiennent des relations indirectes et des partenariats de plus en plus renforcés. L'Algérie est le seul État arabe, en tout cas, contrairement au Maroc, contrairement à l'Égypte, à la Jordanie, au Soudan, etc., qui dénonce Israël, qui refuse de la reconnaître, donc la Palestine n'est pas indépendante. Et souvent, on a collé à l'État algérien, cette position a valu à l'État algérien l'image ou l'accusation ou l'étiquette d'un pays antisémite. Les partisans d'Israël, les partisans du lobby israéliens ont toujours considéré que l'Algérie est un pays qui abrite beaucoup d'antisémites, qui fait la promotion d'une politique antisémite, qui contre l'existence d'elle-même d'Israël et qui serait un État même menaçant. Chefna, quelques officiels israéliens, lorsqu'ils se sont déplacés en 2021 au Maroc, lorsque le Maroc a conclu une alliance politique et militaire avec Israël, les officiels israéliens ont fait des déclarations très hostiles à l'Algérie où les Israéliens mènent un lobby israélien très important au sein de l'Union africaine contre l'Algérie, contre son rôle prépondérant au sein des instances de l'Union africaine. L'Algérie est perçue comme une entité hostile par Israël. Donc le fait que le régime algérien a accepté la venue du rabbin de France, qui est d'origine algérienne, encore une fois, dont les parents sont de Tlemcen et d'Oran, d'ailleurs, il devra accompagner Haïm Kourziah, il devra accompagner Emmanuel Macron à Oran. Je ne sais pas s'il va faire un petit déplacement à Tlemcen, je n'ai pas eu cette information encore une fois, on n'a pas été confirmé. Mais le grand rabbin de France à présence permet à l'Algérie de dire que je ne suis pas un pays antisémite, je n'ai pas de problème avec les Juifs, je dénonce Israël, je dénonce la politique israélienne, mais je n'ai pas de problème avec la communauté juive, ou avec le peuple juif, ou avec les fidèles juifs. Les Juifs sont les bienvenus en Algérie, ils peuvent venir, etc. Nous avons un problème avec les Israéliens, nous avons un problème avec une certaine politique d'Israël qui persécute et qui tue et qui massacre une partie de la population palestinienne. Donc c'est un geste intelligent du régime algérien, Afk Fashid Aba, et aussi de la part des Français d'Emmanuel Macron, c'est un geste très intelligent, parce qu'Emmanuel Macron fait un geste envers Israël, envers le lobby israélien qui est très puissant en France, pour leur dire, voilà, moi je vais en Algérie, l'un des derniers bastions anti-israéliens dans le monde arabe, et j'impose un des pays du lobby israélien en France, et je le ramène avec moi, et j'essaye donc de faire accepter aux Algériens, ou à tous les autres pays arabes qu'Israël, il faut la reconnaître, il faut lui parler d'elle, il faut, ou plutôt, il faut l'accepter telle qu'elle existe. Et n'oublions pas que Haïm Korsiab, il a appelé, il a milité en faveur de la candidature d'Emmanuel Macron en 2017, lors des élections présidentielles de 2017, comme il a milité aussi en faveur de la candidature des élections présidentielles de 2022. Il a toujours été l'un des soutiens les plus importants d'Emmanuel Macron, il le disait ouvertement, il a mobilisé des personnalités juives, des personnalités religieuses de la communauté juive pour soutenir Macron, pour appuyer sa candidature, et notamment lors de la reconduction de son deuxième mandat, après les élections présidentielles d'avril 2022. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'importance aux yeux de Macron, qui a de l'influence sur l'Elysée et sur Emmanuel Macron en personne, en tant que président de la République française. Donc c'est vraiment historique, c'est intéressant ce qui va se passer lors de cette visite. Nous avons déjà, nous sommes déjà, cette visite s'inscrit déjà dans l'histoire, elle sera inscrite dans les annales de l'histoire, comme celle qui a permis à un président français de ramener avec lui en Algérie une personnalité officielle de la communauté juive de France, une personnalité officielle très proche d'Israël, très proche du lobby israélien, et c'est peut-être une façon aussi de mettre, d'établir des passerelles entre l'Algérie et l'Israël. L'Algérie ne pourra pas en tout cas éternellement ignorer l'Israël, et de ne pas avoir des rapports avec elle, ne serait-ce qu'un indirect. Les dirigeants algériens le savent, ils en sont même persuadés, qu'un jour ou l'autre il faudra qu'ils parlent avec les Israéliens. Les Israéliens sont partout dans la région, qu'on le veuille ou non, ils veulent s'implanter en Tunisie, ils sont déjà très implantés au Maroc et en Mauritanie, ils vont s'implanter en Libye, ils vont jouer un rôle important dans le Sahel, l'Algérie ne pourra pas donc continuer à ignorer Israël, elle a le droit peut-être l'Algérie de la percevoir comme étant une menace, à cause du différent majeur qui oppose Israël à l'Algérie sur la question palestinienne, mais il faut qu'il y ait des passerelles, même si c'est des passerelles via la communauté juive de France, il y a beaucoup de juifs d'origine algérienne qui habitent en Israël aussi, il y a beaucoup de juifs d'origine algérienne qui sont en France ou en Europe, qui soutiennent activement, qui ont un pouvoir, un certain relais au sein de l'État israélien, ça peut être une carte à jouer pour l'Algérie, qui doit tôt ou tard négocier un compromis avec Israël, ou plutôt essayer d'avoir un rapport indirect, pour éviter des confrontations qui pourront être douloureuses pour les deux entités, que ce soit l'Algérie et Israël sur la scène africaine, oui, la compétition est très rude en ce moment, avec de nombreuses puissances régionales comme la Turquie, comme les Ymirats, comme l'Arabie Saoudite, comme la Russie de Poutine, comme la Chine maintenant, ou les États-Unis, ou l'Union Européenne, beaucoup de puissances mondiales et régionales essayent d'avoir, de se placer sur les chiquis africains, l'Algérie devrait donc se concentrer, ménager ses efforts pour avoir de bonnes relations avec tout le monde, afin de protéger ses intérêts. En tout cas, Haïm Koursia sera encore une fois la première personnalité religieuse juive au sein d'une délégation officielle d'un président français à visiter l'Algérie. C'est assez inédit, ça mérite de le souligner. Je vous remercie de nous avoir suivis, et on reparlera encore une fois de cette visite d'Emmanuel Macron en Algérie dans les prochaines émissions. Aux à l'Achir.